Vous êtes au laboratoire de biotechnologie de l'environnement de l'INRAE qui dépend de l'institut Carnot-3-Becart. Ici on travaille principalement sur les processus de méthanisation, donc c'est un procédé qui à partir de matières organiques, qui sont souvent des déchets, permet de produire de l'énergie, de la bio-énergie, du méthane. Le méthane, c'est le gaz de ville que vous retrouvez auprès de votre gazinière. La difficulté de ces procédés à l'échelle industrielle, c'est d'assurer une production constante de gaz alors que les entrants, c'est-à-dire la matière organique, elle est variable. Et pour ce faire, il faut pouvoir contrôler le procédé et notamment éviter toutes les zones où il pourrait y avoir des inhibitions, c'est-à-dire des grandes variations de pH dues à des productions d'acides, les acides gras volatils ou d'ammoniaque qui vont faire remonter le pH par ces conditions basiques. Ici, on a cherché à monitorer ces inhibiteurs, donc ces molécules d'acides et de base, notamment en développant une méthode originale. C'est le premier prototype ici qui a été mis au point lors d'une thèse aux chiffres en collaboration avec BioNTech en 2013-2016, qui permet par des algorithmes de calcul d'avoir une première estimation de ces concentrés. Cela a fait l'objet d'un brevet de publication dans des revues scientifiques internationales. Celui-ci est la dernière version qui est maintenant produite en série et qui permet de faire la même chose que celui-ci, mais qui a l'avantage d'être un appareil connecté qui permet de transmettre les données et d'avoir des avis d'experts. Si vous procédez pour un suivi biologique normal, vous allez devoir expédier l'échantillon dans un laboratoire et cela va prendre à peu près 3-4 jours, alors que là, vous avez le résultat au bout de deux heures. C'est un véritable micro-laboratoire que vous allez avoir sur site pour diagnostiquer l'état de vos digesteurs. Vous allez avoir une diminution de la production de biogaz lors des périodes d'acidification et le but, c'est de contrôler cette acidification au cours du temps. On a un client notamment, il n'y a pas si longtemps que ça, sur une grosse unité qui a réalisé une économie de 45 000 euros dès la première année sur une période d'acidification.